Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je voulais vous faire un petit tirage par rapport aux bases énergies de ce moment. On a eu une pleine lune un peu forte, ça a pas mal brassé pour beaucoup de monde. Et voilà, donc faire un petit tirage suivi d'une méditation guidée, d'un exercice à faire. Donc je le fais en direct à la caméra. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a globalement à retenir ? Qu'est-ce que ces énergies viennent nous apprendre ? Qu'est-ce que ces nouvelles énergies viennent nous apprendre ? C'est ça la question. Alors, donc comme pour ceux qui ne le savent pas, j'utilise Les Couleurs Le Diz de William Burton. Donc c'est un jeu de 96 cartes avec tout un tas de couleurs. Et donc chaque couleur est en version ou lumière ou matière, ce qui donne une nuance un petit peu différente à la couleur. Donc ce que ces énergies viennent nous apprendre, en fait, ce que collectivement, globalement, on apprend. Donc nous sommes sur du jaune franc lumière. Alors, dans un premier temps, je vous lis ce que ça dit, le jaune franc. Et après, je vous en donne qu'est-ce qui m'est inspiré de vous dire. Donc le jaune franc lumière, c'est vraiment la valeur de soi, l'estime de soi. Amour propre, self-control, en vue à sa place, à l'aise en société, à du savoir-faire, meneur, mène sa stratégie, manie les formules avec aisance, capacité d'organisation. Méthodique, organisée, a bien en main la situation, appréciée et reconnue pour ses compétences. Esprit d'analyse et de synthèse établi sans se référer à quiconque résultant d'un cerveau bien construit. Respectueux, tient compte de lui et des valeurs d'autrui. Connaît bien son sujet, l'expose à la cohérence, produit un travail de qualité. À la faculté de ne rien laisser paraître, défend les intérêts d'autrui sans oublier de penser au sien. Vise à faire parmi les meilleurs un des moyens, sens de l'esthétique. L'énergie que procure cette couleur, vous savez gagner en mettant à profit votre savoir-faire, sans pour autant faire d'ombre à qui que ce soit. Et le message, la valeur de soi s'élabore dans le présent, en aimant qui vous êtes, votre façon de faire, quelles que soient les circonstances. En fait, au fur et à mesure que je lisais les lignes, ce qui me venait, c'est que collectivement, ce qui nous était amené à vivre, c'est aller dans nos profondeurs. C'est nous obliger en fait à aller, comme s'il y a des choses qui sortaient des profondeurs et du coup qui se manifestaient dans notre vie. Et ça nous emmène nous à faire cette sorte de va-et-vient, donc il y a des choses de profondeur qui remontent. Et nous, on y va à l'intérieur, on plonge à l'intérieur de soi parce qu'on est obligé. Parce qu'on est obligé, parce que d'habitude, on ne le fait pas parce qu'on fait une sorte de fuite en avant, on se dit c'est bon, on continue, ça va le faire, ça va aller, on continue. Et en fait, on ne rentre pas à l'intérieur de soi. Et là, c'est une carte, on rentre à l'intérieur de soi et en fait, on se dit qu'est-ce qu'on y trouve vraiment, qu'est-ce qu'on y voit vraiment. Et on pensait voir des choses et on voit peut-être d'autres choses et on se rend compte, voilà, on approfondit la connaissance de soi. Et en se comprenant vraiment l'intérieur profondément et en étant moins dans une sorte d'observation de soi, voilà, on apprend à se connaître par l'observation de la vie de tous les jours. Là, on s'observe vraiment de l'intérieur, on va voir ce qu'il y a, quelle est la cause du profondeur de ce qui se passe. Et en fait, ça nous amène à avoir une grande compassion de soi et où en fait, on se rend compte là où on a été blessé, là où vraiment ce qui sort de ce qu'il y a à l'intérieur de nos tripes le plus profond et du coup, on est obligé de l'aimer. Quand on voit vraiment en profondeur les choses, y compris soi-même et qu'on va à la source de soi-même, en fait, au final, on ne peut que s'aimer. Et donc, on construit sa valeur de soi, quoi. On voit vraiment les coups qu'on a reçus, comment on s'est construit et comment on évolue, pourquoi on a évolué comme ça, pourquoi on a manifesté ça et pourquoi ça va se passer différemment et pourquoi on veut changer. Et vraiment, on sait d'où on est parti, on sait d'où on est et on sait, en tout cas, on entrevoit où on va. Et c'est une manière de construire une valeur de soi assez profonde et une sorte de confiance en soi où on a une stabilité, où on ne peut pas venir trop nous désaxer et les événements de la vie pour au moins venir nous désaxer et nous faire être dans des illusions, nous faire croire des choses fausses parce qu'on a acquis une connaissance de soi qui est profonde et ce qu'on a vécu et ce qu'on a vécu et qu'est-ce que ça a comme conséquence dans notre vie. Et voilà, vous comprenez, quoi. J'espère d'être assez clair. Et ça, c'est important. C'est important d'avoir vraiment pris la peine et on a été obligés d'aller regarder ce qu'il y avait dans nos trips et de voir qu'en fait, on ne peut pas s'en vouloir. On ne peut pas s'en vouloir. On se regarde honnêtement comment on est, de ce qu'on a souffert, des coups qu'on a pris, des bienfaits qu'on a eus, etc. On ne peut pas s'en vouloir. On a fait juste ce qu'on a pu. Et en fait, on se rend compte qu'au contraire, on a été très 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 fort et qu'on a fait vraiment du mieux qu'on a pu et que c'est déjà super, vraiment génial. On croyait que c'était juste ça alors qu'en fait, on a déjà fait énorme. Et on va faire encore mieux. Et c'est le fait d'avoir cette vision de soi profonde et de plus en plus claire dans nos profondeurs, d'avoir une vision claire de notre passé, de pouvoir le regarder sans que ça nous colle à la peau, qui fait que voilà, on construit cette valeur de soi, on dit je sais par où je suis passée. Je sais. Et je sais ce qu'il y a à l'intérieur de moi et je sais ce que je provoque et je sais ce que je fais et je sais, voilà, je peux prendre la responsabilité de ma vie, quoi. Je ne me sens plus, comment dire, en soumission par rapport aux choses qui se passent. Voilà, ça permet aussi de reprendre son pouvoir personnel. Voilà, c'est à peu près tout là ce que j'ai. J'ai sorti le gros de ce qu'il y avait. Maintenant, pour arriver à synchroniser tout ça et arriver à le vivre bien, à être bien avec, je vous propose une petite méditation guidée pour ceux qui le veulent et exercice que je vais me laisser inspirer au fur et à mesure. Alors, vous pouvez vous mettre assis, confortablement, fermer les yeux et vous concentrer sur votre respiration. A l'inspiration, vous prenez conscience et vous imaginez que vous inspirez une lumière. Laissez entrer la couleur qui vous va. Voilà, mais quelque chose de très lumineux, de très, qui vous convienne parfaitement. Et vous visualisez que cette lumière qui coule à l'intérieur de vous, dans toutes vos cellules, dans toutes les parties de votre être, elle vient brancher toutes vos cellules à cette nouvelle énergie qui arrive. À chaque fois que vous inspirez cette lumière, vous vous y connectez, vous vous harmonisez, vous vous synchronisez avec. Toutes les parties de votre être se synchronisent avec. Toutes les parties de votre être se synchronisent avec. Et maintenant, vous allez visualiser, vous visualisez vous, baigné de cette nouvelle lumière, et vous allez visualiser qu'il y a des sortes de plaques marrons qui correspondent à vos douleurs du passé. C'est comme si c'était une écorce d'arbre prête à tomber. Et vous pouvez même faire le geste physiquement de les saisir, ces lambeaux d'écorce, autour de vous ou sur vous, et hop, vous les saisissez, vous les jetez au sol. Et quand elles touchent le sol, elles se détruisent. Elles se transmutent. Comme si vous étiez en train de muer, et que vous enleviez votre mue. Je le fais en même temps que vous. N'oubliez pas vos bras. Et allez bien jusqu'au pied. Et n'oubliez pas le dos. Pour le dos, si vous manquez de souplesse, vous visualisez que vos mains peuvent s'allonger, et aller attraper les couches qu'il y a dans le dos. Voilà. Après, vous prenez une grande respiration à nouveau. Et vous concentrez sur le chakra du cœur. Vous laissez cette énergie du cœur grandir et aller dans vos bras. Venir alimenter tout votre être, tout votre corps. Prenez à nouveau une grande respiration. Et imaginez que cette énergie du cœur qui maintenant emplit tout votre être, dépasse votre être, et va créer des situations. Vous pouvez imaginer des choses un peu précises ou moins précises, mais juste imaginez que ça crée des situations. à partir du coup, de vos désirs profonds. de vos désirs profonds. On va voir. On va voir. Et c'est même tous vos chakras qui coopèrent entre eux pour créer ces situations. Vous pouvez visualiser cette énergie du cœur qui descend, qui se connecte à l'énergie du plexus solaire, du chakra sacré, du chakra racine, de la gorge, du troisième, il y a du coronal. Et l'alliance de tous ces chakras travaille ensemble pour créer le meilleur, à partir de ce qu'il y a sincèrement dans votre cœur. On a une grande respiration et vous pouvez revenir à vous, rouvrir les yeux. Voilà pour cette petite méditation. Ce petit exercice, vous pouvez le refaire tous les jours, enfin régulièrement quoi. En le refaisant régulièrement, vraiment c'est comme ça qu'on l'intègre le plus. On va tirer une deuxième carte, deuxième et dernière carte. À quoi ça nous ouvre d'avoir travaillé tout ça, d'avoir été passé à la machine à laver du vert mature lumière. C'est une belle couleur, vert mature lumière. Accueil, grand sens et valeurs humaines, générosité naturelle, accomplissement de la relation, accompagnement mutuel dans la vie de couple, touché par la grâce, rayonne, s'oublie au profit de l'autre, profond, bonheur, contagieux, donne naturellement sans avoir de compte à rendre, fait remarquer avec amour combien on ne s'aime pas assez. On est sur la valeur de soi encore. À ses côtés, on s'ouvre et on s'épanouit, offre sans relâche toute l'attention nécessaire à quelqu'un, lieu d'accueil structuré et agencé pour prodiguer l'accompagnement thérapeutique et bienveillance. Disponible, accueil d'une personne dans un cadre délimité, se préserve un espace pour sa vie privée à l'écart du monde, besoin d'espace vert, de vie au naturel, la vie au grand air, en pleine nature, fraternité, vie en communauté qui ouvre le cœur, ouvre son cœur pour accueillir un désespoir. Vous savez accorder toute l'attention dont un autre a besoin, en sachant vous préserver une vie privée. En donnant de votre personne, vous montrer comment aimer. Donc là, on est vraiment dans, je ne sais pas, une sorte d'éveil du chakra du cœur dans sa pureté la plus complète. Et du coup, je vois là comme une matérialisation, comme si c'est votre vie intérieure et votre vie extérieure qui s'accordait sur cette vibration-là du cœur. Et que les autres nourrissent votre cœur et vous nourrissez le cœur des autres dans cette sorte d'accueil bienveillant, dans lequel on accueille et en même temps on est accueilli et c'est équilibré et on ne se fait pas bouffer. Et il y a ce que j'ai aussi là, ce que j'entends, c'est recevoir l'accueil et ne plus avoir peur de le recevoir et ne plus avoir peur de le donner, mais surtout ne plus avoir peur de le recevoir. Là, on est dans l'élimination des peurs dans l'accueil de l'autre et dans comment je suis accueilli par l'autre et on n'est plus dans un forcing de se faire accueillir, un forcing conscient ou inconscient par nos actes et nos pensées et on ne se force plus à accueillir l'autre, on s'ouvre naturellement. C'est comme si avant, en fait, on voulait accueillir l'autre dans son espace parce qu'on sait que c'est notre désir, mais on n'arrive pas à ouvrir la porte. La porte, elle est un petit peu bloquée et du coup, on force sur notre porte intérieure pour accueillir l'autre et c'est là où en fait, ce n'est pas juste et il se passe des choses négatives et on pleure et ce n'est pas correct. On veut accueillir, mais il y a une part en nous qui reste fermée et normalement, ça bute. Et là, on s'aligne dans ce qu'on veut dans notre tête, dans notre cœur et aussi dans nos résistances qui lâchent. En fait, c'est un peu les résistances qui lâchent qui fait que cette énergie du cœur, elle peut s'ouvrir et se connecter et faire quelque chose de juste et d'harmonieux. Voilà, c'est le mot. Voilà, mais écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, pour ceux qui ont suivi jusqu'au bout et j'espère que ça vous aura apporté ce que vous aviez besoin. Voilà, pour info, je l'ai redit dans une autre vidéo, mais je le répète, il y a des gens qui me posent des questions en commentaire. Alors sachez que je ne réponds pas forcément aux commentaires parce que je n'ai pas le temps et je préfère quand des personnes ont quelque chose à me dire, de le faire en privé sur ma messagerie. Sachant qu'il y a mon contact sur mon site internet qui est en description de la vidéo et qui est aussi en lien cliquable sur YouTube à la fin de la vidéo. Donc voilà, je suis joignable, il y a mon contact. Donc voilà, si vous avez des choses à me dire par rapport à vous, ou demandez quelque chose, quel que ce soit, faites-le via la messagerie parce que vous aurez beaucoup plus de chances d'avoir de réponses qu'en commentaire. Et si je vois que c'est des choses qui sont profitables pour tout le monde, je peux en parler dans une des vidéos, ça m'arrive de le faire. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous une très très bonne journée, semaine, suivant quand est-ce que vous regardez la vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501